Un complément de manière, il parle à voix passée. Donc ici, il indique la manière. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-ambiyah al-mursalim. Marahbabikum aizah al-karam. Vidio jdid ala qanatukum tarbawiyyat. Mala usad Muhammad al-Bukhari. Vidio d'il yom, ghadin dirfeu l'activité de l'orthographe, la leçon A ou bien A, de différencier entre A sans accent et A avec accent. Semaine 1 et 2, unité 2 toujours. On commence par les phrases. Il y en a trois phrases. Donc je vais vous les suivre avec moi. La tour Hassan se trouve à Rabat. Émilie, la négérienne, a six ans. Ce monument a été construit il y a trois siècles. Je répète. La tour Hassan se trouve à Rabat. Émilie, la négérienne, a six ans. Ce monument a été construit il y a trois siècles. Donc les questions. Je lis les phrases et je relève les verbes. Donc on crée les phrases, on kharige les verbes. Donc où se trouvent les verbes. Donc la première phrase. La tour Hassan se trouve à Rabat. Donc le verbe c'est se trouve. Émilie, la négérienne, a six ans. Donc ici le verbe c'est le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif. Ce monument a été construit. Donc ici le verbe être se conjugué au passé composé. Donc le verbe être est conjugué avec l'auxiliaire. C'est quel auxiliaire ? Auxiliaire. Regardez le verbe être. Conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc le verbe être conjugué fait un passé composé. Mais le verbe avoir. Donc l'auxiliaire avoir. Je découvre les différentes graphies de A. De son A. Regardez. Il y en a A ici. Il y en a A ici. Et A ici. Et A ici. Donc les graphies. Ou bien les différentes graphies de A. Donc il y en a A s'écrit sans accent. Et A s'écrit avec accent. D'accord ? Donc A sans accent. Et A avec accent. D'accord ? Maintenant on passe à la rubrique. Je manipule et je réfléchis. Je mets en pluriel les verbes dans les phrases suivantes. Donc il y a ces phrases là-dedans. Et on va dire les phrases. On va dire réjouer le verbe. On va dire réjouer le verbe. Donc il y a cette mosquée a été. Donc on va dire. Ces mosquées. Ces mosquées a été. Donc à été. On va dire en été. En été. Donc on va dire en conjugué le verbe. Réjouer le sujet au verbe. On va dire réjouer le verbe. Il a 16 ans. Donc 6 ans. 6 ans. D'accord ? Le monument se trouve à Rabat. Les monuments. Les monuments. Se trouvent. Les monuments se trouvent à Rabat. A Rabat. D'accord ? A Rabat. Se trouvent à Rabat. Donc regardez. Il y en a ici. Ces mosquées ont été. Et ils ont 6 ans. Les monuments se trouvent à Rabat. Regardez. Dans la première phrase. Et la deuxième phrase. C'est-à-dire réjouer le verbe au pluriel. D'accord ? Donc réjouer. Donc réjouer le verbe au pluriel. Mais ici. Le monument se trouve à Rabat. A-rejouer le singulier pluriel. Mat-gha-yarach. B-gha-t-à-ya-a. D'accord ? Mat-gha-yarach. Donc regardez maintenant la rubrique Je retiens La règle je retiens A est le verbe avoir Donc il y a le verbe avoir Conjugue fait Au présent de l'indicatif Donc A est le verbe avoir Au présent de l'indicatif A la troisième personne du singulier Troisième personne du singulier Avec elle et elle Pardon et il D'accord Elle et il A avec accent c'est une préposition Qui sert à introduire Donc il y a une préposition Les quatre mots Les phrases Un complément du verbe Il parle à son ami Je vais vous regarder Il y a A J'ai un complément du verbe Un complément du lieu Il y a A Donc il y a A Donc il y a A avec accent Il joue le rôle du lieu Donc il indique le lieu Un complément de manière Il parle à voix passée Donc ici il indique la manière Donc il y a A qui est là Bouahdl saut Léwa Mounkhafe D'accord Cette préposition Peut se transformer en O Et en O Donc Moumkhafe A U Moumkhafe A U X N'a anharfo Chano L'farkma Béin A U A U A Foukhafe A Avec accent Katoulina A U Foukhafe Katoulina A U X Donc Le guide parle au touriste A Plus Lé Donc regardez Hade Oh Naya A U X Rj Hade Na A U X Hade A A Avec accent Plus Lé D'accord Quand Hade La phrase Pahl Le guide Parle A Lé Touriste D'accord Hade A Lé Ou Lettna A U X D'accord Naya Le touriste S'adresse Au guide Le touriste S'adresse Au guide Donc regardez Bien Donc ici A U J'hade X X Khan Adna A Lé Donc la phrase Kan Le Le Touriste S'adresse A Le Guide A Le guide Donc A Le C'est A U D'accord Donc Hade La règle Raphna La règle Bain A Les black accents Au A Avec Accent A Les black accents Il y a le verbe Avoir Présent de l'indicatif Avec la troisième Personne du singulier Au A Avec Accent C'est C'est une Préposition Il joue le rôle D'un complément Du verbe Ou bien D'un complément Du lieu Ou bien Il indique La manière Il peut se transformer En A U Ou bien A U X S'il y en a A plus Lé Donc A U X Si il y en a A Accent Plus Le C'est A U D'accord Maintenant On passe Pour faire L'exercice D'entraînement Je remplace Les pointillés Par A Ou bien A Accent Donc Nair C'est Le verbe Donc Le verbe A A D'accord Le guide A Informer Les touristes Sur L'émonium Les touristes Sont Partis A Agadir Regardez Agadir C'est un Lieu A A Je veux dire Je vais indiquer Le lieu A A A Agadir Donc A Avec Accent Ce touriste Se demande Qui a construit La tour Hassan Qui a Donc Je cherche Le verbe D'accord A Avec Accent Leïla Qui a Six ans Va A L'école Chaque Jour Donc Il y a La phrase Il y a Il y a Leïla Qui a Six ans Donc Il y a Le verbe Donc Il y a Le verbe Donc Il y a Son Accent Six ans Va A Va A L'école L'école C'est un Lieu Donc A Avec Accent Va A L'école Chaque Jour Elle Se lève A Sept Heure Et Voit Que Sa Mère A Déjà Préparé Donc A Il Indique Le Temps Donc A Avec Accent D'accord Il Voit Que Sa Mère A A Son Accent Parce Que Il n'a Pas Du Verbe Ici D'accord Sa Mère A Déjà Le Petit Déjeuner Donc Ready La Page 44 On Passe Maintenant A La Page 45 Et Toujours Dans Les Exercices D'entraînement L'exercice De Je Recopie Les Phrases Suivantes En Écrivant Correctement Ce Qui Est Entre Parenthèses Donc Ces Touristes Demande Des Informations Des Informations A Le Il De De Quoi Nach Ne F La Règle A Le Il De 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 Au Et Ale Il De De Au X D'accord Donc Nach Noura Dinktibou Au Guide Au Guide Donc Ces Touristes Demande Des Informations Au Guide Au Guide D'accord Cette Dame S'adresse A Les Voyageurs Pour S'informer Donc Cette Dame S'adresse A Allez Il De A U X Au Voyageur Au Voyageur Pour Faire Quoi ? Pour S'informer Pour S'informer D'accord Je vais A Le Guichet Donc A Le Il De A U Je V A U Au Guichet Au Guichet Pour Acheter Un Billet D'accord Donc A D'O Malèvre Maintenant On Passe Pour Faire L'exercice De L'évaluation Je M'évalue Et Je Consolide Mes Acquis Je Complète Par A Ou A A Avec Accent Ou A Sans Accent Cet Ingénieur A Prévu Un Pan A La Sortie De La Ville Donc Cet ingénieur A Donc On cherche Le V A Prévu Se Conjugue Avec L'auxiliaire A Voir Donc A Prévu Un Pan A La Sortie De La L'agence De Voyage A Offer Une Carte Géographique A Chaque Voyageur Donc A Sans Accent Parce Que Il Un Verbe Conjugé Au Passé Composé Une Carte Géographique A Chaque Voyageur A Chaque Voyageur La Dernière Phrase Quand Le Touriste Est Arrivé A La Gare Il A Pris Un Ticket Au Guichet Donc La Gare C'est Un lieu A La Gare A Avec Accent Il 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 Pris Donc On Le Va Prendre Conjuguer Avec L'aux A A Voire Donc Il A Il A Pris D'accord Il A Pris Donc Ander Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !